Les diasporas ont un rôle essentiel pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'on n'a pas assez travaillé avec nos propres diasporas et vu combien c'était une chance. Et quand on veut retravailler avec tous les pays d'Afrique et dire on veut repenser ce partenariat, le refaire très différemment, nos diasporas sont un formidable levier parce qu'elles connaissent les codes, elles ont les accès et elles sont en quelque sorte nos meilleurs ambassadeurs et la meilleure façon sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan sportif, sur le plan politique, de dire comment la France et l'Europe peuvent mieux travailler avec l'Afrique et développer ces liens nouveaux. Je suis Aïssa Tasek, maire adjointe à Bondy en charge des politiques mémorielles. Je suis née en France, française, et c'est vrai que parfois on a le sentiment que la diaspora est une population un petit peu à part, donc organiser un événement comme celui-ci est important. Oui, tout à fait, à travers l'exemple comme Kylian, à travers un exemple comme Sibeth Ndiaye qui a réussi à intégrer nos institutions, et bien d'autres exemples, artistes au niveau du sport, au niveau des créateurs d'entreprises, bien évidemment que quand on a un exemple visuel de ces réussites, ça permet à nos jeunes générations de s'investir, de construire et d'avoir envie, eux aussi, d'aller plus loin. Moi, je veux qu'on change dans notre pays la relation avec ses origines plurielles. Et c'est comme ça qu'on rebâtit la fierté, la fierté de nos diasporas, la fierté de nos binationaux, la fierté des Français d'origine africaine. Et je ne vois pas d'autre chemin. On avait l'Afrique arrogante en Afrique et l'Afrique honteuse en France. Je préfère qu'on ait l'Afrique fière des deux côtés. Je pense que ça marche mieux. Elisabeth Moreno, je suis directrice générale d'HP Afrique. Ce que je peux vous dire, c'est que ça me touche énormément de voir enfin un président français vouloir se rapprocher des 5 millions d'Africains qui font partie de la diaspora et qui sont des forces vives de l'économie française, qu'on le veuille ou non. Pourquoi on ne vient nous chercher qu'au moment des élections ? Pourquoi on ne vient nous chercher que pour nous critiquer et pour nous dire qu'on ne fait pas bien les choses ? On a du mal à être français en France. On a eu du mal à être africain en Afrique. Peut-être que ce genre d'événement va nous réconcilier avec ce que nous sommes, à la fois français, africain ou juste africain en France. Ça, ça me fait extrêmement plaisir. Parce que moi, je pense que cette politique, ce partenariat nouveau, ce nouveau pivot qu'on pense avec l'Afrique, il est très important pour la France elle-même. Parce que notre pays a une part d'histoire en Afrique. Et nos concitoyens ont une part enracinée dans l'Afrique et dans cet imaginaire partagé. Et donc moi, j'ai besoin que nos diasporas comprennent, endossent totalement ce changement, cette conversion du regard, que les diasporas jouent leur rôle plein et entier et portent ce regard. Parce que je pense qu'il y a dans cette politique, au sens profond du terme, qu'on est en train de mener, une partie de la solution à la réconciliation française. Et je pense que si on n'arrive pas à changer et à réussir complètement cette conversion du regard avec l'Afrique, la France ne sera jamais réconciliée avec elle-même. Parce qu'elle a une part d'Afrique en elle. Philippe-Michel Klesbauer, député modem du Var, plus précisément de Fréjus. Je suis surtout satisfait de la participation qu'il y a eu, de la bonne ambiance et de cette grande maturité qu'on a pu entendre. Et les personnes qui se sont exprimées reflètent bien cette Afrique que moi je connais et que mes concitoyens connaissent, c'est-à-dire une jeunesse extraordinaire, surdiplômée. Et la réalité, c'est ce visage-là qu'on a besoin de montrer. C'est quelque chose que nous prenons très au sérieux. Parce que justement, c'est là le lien de transformation. Et c'est ce lien que je veux avoir avec la diaspora africaine. Comment vous impliquez dans le développement du continent ? Et je pense que cette reconquête de l'Afrique, elle passe par la reconquête des cœurs. Et ce n'est pas de se sentir justement en concurrence de prédation avec d'autres. C'est de dire qu'on a à bâtir ensemble une réussite qui est la nôtre. Qui est la nôtre. Et donc d'être dans un partenariat beaucoup plus respectueux et équilibré. Singila, artiste, je suis auteur, compositeur, interprète. C'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas. C'est la volonté du chef d'État de nous écouter. Enfin, des chefs d'État. Parce qu'il y avait aussi le président du Ghana. Je pense que c'est un bon départ. Maintenant, on va voir si ça va bien évoluer. On va voir si on aura l'occasion vraiment de s'exprimer à nouveau. Parce que bon, c'était court. Il y a pas mal de choses qui n'ont pas été dites. Il y a des choses qui se passent. Les jeunes se bougent. La nouvelle génération se bouge. Rien n'est mort. Tout est à faire. Moi, je suis à l'État civil, Suleymane Koulibaly. Mais dans l'espace public, je suis Soro Solo. Je suis d'origine ivoirienne. Je suis journaliste, producteur radio. Ça va être long et lent. On a le droit et l'obligation de cultiver amoureusement l'optimisme. Si vous demandez à mes collègues, ils vous disent, Soro, il a un slogan, il a une formule. Il cultive amoureusement l'optimisme.